Être ou pas être, être ou ne pas être, être ou peut-être, être ou disparaître, l'important c'est d'être avec, mais je pourrais être morte, au fond c'est pareil, être séparé c'est ne pas être pareil. Joyce Mansour ou l'importance du cri Deux émissions proposées par René El-Kaïn Bollinger, avec aujourd'hui la participation de Samir Mansour. Être ou pas être, être ou ne pas être, être ou peut-être, être ou disparaître. Être ou pas être, être ou ne pas être, être ou peur être, ah non, être ou peut-être, être ou disparaître, l'important c'est d'être. L'important c'est d'être avec, je pourrais être morte, au fond c'est pareil. Je pourrais être morte, je pourrais être morte, au fond c'est pareil. L'important c'est d'être avec, je pourrais être morte, au fond c'est pareil. Être séparé c'est ne pas être paré. Être séparée, ce n'est pas être parée. C'est qui ? Elle s'appelle Joyce Mansour. Depuis que je suis ici, je réalise que l'Afrique, ça veut dire quelque chose pour moi. Parce que finalement, il y a des choses qui vous manquent, vous savez pas. Pas du tout les gens, pas du tout la façon de vivre ou des choses comme ça, non, parce que je m'ennuyais beaucoup. Non, mais comme ça, l'odeur de poussière, les trames, vous, vous allez connaître ça, moi, j'ai l'impression que vous connaissez tout ça. Comme ça, la chaleur, la façon qu'on mouillait les rues, vous savez, puis des choses comme ça, physiques, ça vous manque un peu. Une mangue, j'ai envie d'une mangue. J'ai horreur de ces hommes qui ne savent manger, sans dispenser leur sagesse en postillons rapides. Tu pleures, seul, blessé, guéri par ma lèvre amie. Vois-tu un phallus se mange à la main ? J'ai faim de la poussière. Il n'y a pas de logement assez vaste. Pas de siècle, ni de plage assez vide à mon gré. Endormi la veille par les descendants de César, je me déplume sans un frisson trop triste pour me défendre. Mon cœur a besoin d'une mangue. Il ne faut tuer personne. Aujourd'hui, dit-on par prudence, les yeux de l'amour sont secs, des taches d'huile remplacent épinales sur nos murs. Les lourdes charrettes de l'aube passent interminablement. Derrière l'ours en peluche, le regard ivre du serpent, et ma mère qui rêve en anglais, loin, loin, loin la mangue et son odeur de nuit. La porte de la nuit est fermée à clé. Retrouver le désert, mon pays desséché et secret, la vie, la vie même, l'enchanteur endormi dans les mirages verts profonds du tapis, traverser la Judée, le frais jardin clos, le cimetière. Au vent de Galilée, miroitement de la nostalgie, sous une lune de pierres. Fuir les tigrues des nuages sur le sol aveuglant, fuir en dansant, un vent plaintif s'élevait dans mon cœur. De pâles paroles tombées des tuiles ruissellent sur ma peau sèche, mer morte du souvenir au creux de l'après-midi. Viens, enlace-moi, allons vers les forêts, les ravins, les blancs pommiers. Je rêve consumé par une folie dangereuse, l'horizon brûlant et impie fait signe, et des pyramides s'érigent sur la plaque tournante de midi. Je rêve, oui, je rêve sans espoir de retour. Seul l'aveugle sait maudire la bougie échevelée, les tendres yeux étirés de l'amour, son caillou pour toi, bijoux, trous, tanières. luxure et putréfaction, couture et balafre de l'église, nommées or. Depuis que je suis ici, je réalise que, oui, que l'Afrique, ça veut dire quelque chose pour moi. parce que, finalement, il y a des choses qui vous manquent, vous savez pas, pas du tout les gens, pas du tout la façon de vivre, des choses comme ça, non, parce que je m'ennuyais beaucoup. Mais, non, mais comme ça, l'odeur de poussière, les trams, vous, vous allez connaître ça, moi, j'ai l'impression que vous connaissez tout ça. comme ça, la chaleur, comme la façon qu'on mouillait les rues, vous savez, puis des choses comme ça, physiques, c'est vraiment comme ça. Je suis retournée en Afrique, d'ailleurs, j'étais au Kenya, j'étais en Tanganyika, et quand j'ai mis le pied, même à cet immonde Djibouti, je sais pas, c'est quelque chose, c'est comme une bouche de fourneau, c'est laid, il n'y a que du ça. Je sais pas, j'avais une sensation que c'était là, que ça s'est passé. C'était, c'était bien. Oui, parce que la révolte, c'est, il y a une espèce de choses en dessous comme ça. On n'a pas l'impression ici, où tout le monde est comme ça, il y a un côté répu, il y a un côté confortable, parce que tout va bien, mais vous allez dans ces trucs-là, ces pays-là, il y a cette poésie, comme vous dites, le côté folklorique des choses, mais en dessous, il y a le Moyen-Âge, il y a tout ce qui va pas. Et puis c'est couvert avec ce soleil, parce que personne n'est, c'est beaucoup moins misérable quand il y a un soleil, beaucoup moins mal. La voix de Joyce ? Oui. C'est assez compliqué. Et puis c'est couvert avec ce soleil, parce que personne n'est, c'est beaucoup moins misérable quand il y a un soleil, beaucoup moins mal. Elle l'avait gardée, et malgré, vous savez qu'elle est d'éducation anglaise, et au fond, elle a découvert, elle s'est mise à parler français quand nous nous sommes rencontrés en Égypte, et avant ça, elle ne parlait au fond qu'anglais. Et elle s'est mise à parler français, parce que je suis très paresseux, et c'est à partir de là qu'elle a commencé à écrire, au lieu alors qu'elle écrivait en anglais, elle a commencé à écrire en français, et quand nous sommes venus en France, elle a commencé, elle a publié les poèmes qu'elle avait commencé à écrire en Égypte. Wild Glee from Elsewhere, Hard, callous dreams burst palefully through the scenes of tasteless yesterday. Don't whine for help. Lie bleeding. Life is a perpetual sneeze. Listen to the screech of iron in the rocky vacuum of an eyeless socket to the mouthless prayer of ambiguous men stretched out in anguish and surgical green. Écoute. Aiguise ta langue sur le doux ventre blanc, blottis dans le formol. Alors, toute clameur tue. Vois le sperme fragile râpé comme fromage. Recueille les bulles. Repousse de côté les vents revêches. Suce la chair fraîche du bourgeon. Laisse-le hurlant. Qu'importe. Quand j'ai relu les choses que j'écrivais dans la langue anglaise, ça n'avait rien à voir. C'était tout à fait... C'était très brutal comme ça, mais... Je sais pas, c'était tout à fait différent. Comme si quelqu'un d'autre est venu à ce moment-là. C'est vrai, mais j'étais très, à ce moment-là, encore plus furieux contre tout, parce que tout allait mal à ce moment-là. J'ai eu absolument un moment où tout allait tellement mal que je me disais à ce moment-là, c'est formidable parce que qu'est-ce que ça va être bien après. parce que tout le monde mourait. Tout était absolument épouvantable. Et alors, ce que j'écrivais était aussi fou de rage, fou de... C'était uniquement des injures. Ça a l'air d'une blague, mais c'était totalement injurieux. No matter. Strange, shallow dreams eat at random and shrink not with age. Soundless laughter like the midnight sea will toil back to slumber and there will the bodiless breaker unroll its metal, dip thunder and vanish in a thousand grim echoes. Pardon me, said she, dressed in small town bereavement, and Humpty Dumpty closed a huge savage eye. Cette petite sorcière aux yeux de bruyère paresseuse était venue d'Egypte, sans doute en palanquin pour séduire les derniers grands surréalistes, écrit Marcel Béalut. Joïssement sourd, la petite sorcière, née en 1928, morte en 1986, est entre délice et supplice. Elle dit posséder une sauvage jubilation d'ailleurs. Cela n'est pas, surtout pas, délectation morose. Elle, elle se définit comme une étrange demoiselle, grave et exultante dans ce jardin des délires dont parle André Breton. Joïssement sourd est le contraire d'une égérie des surréalistes. C'est un artisan de l'écriture, elle saigne les mots à blanc. Ce qui intéresse et étonne, c'est le contraste d'une poésie libre et effrontée et cette voix souple, accentuée, d'une championne d'Egypte du 100 mètres, une cavalière. Ce qui étonne, c'est en contrepoint des déflagrations érotiques et cauchemaresques, le petit humour anglo-saxon, joïssement sourd comme une Alice vénéneuse. Listen. Sharpen your tongue on the soft white womb nestling informal. Then, all shouting done, watch brittle sperm rain down like cheese. Collect the bubbles. Hassle sour winds up the sidewalk. Suck the fresh flesh of the ruby. Leave it screaming no matter. peut-être si pareil à l'appareil qui sépare et qui répare l'être mort. Celle pareil à l'appareil qui sépare et qui répare l'être mort. Celle qui paraît être suit celle qui paraît être ici l'être mort. ou paraître être ou ne pas être être ou peut-être être ou disparaître l'important c'est d'être avec je pourrais être morte au fond c'est pareil être séparé c'est ne pas être paré de droite à gauche cela donne être et part errante sans accent ni point sur l'écrit apparaître ou réapparaître celle qui paraît être ici peut-être si pareil à l'appareil qui sépare et qui répare l'être mort celle qui paraît être suit à l'écriture Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ni de mort La mort l'a préoccupée sans aucun doute Puisque sa mère était morte d'un cancer Et malheureusement elle était convaincue Qu'elle allait mourir aussi d'un cancer Quand elle devait aller chez un médecin Se faire soigner Où elle a eu un petit ennui Il a fallu l'opérer Elle refusait d'aller à l'hôpital Elle refusait d'être opérée Parce qu'elle avait la sensation Qu'elle allait mourir à l'hôpital Au fond elle a eu une crainte Et vous le voyez On le voit dans ses écrits Mais on ne le voyait pas dans la vie Je vous dis c'était une femme étonnamment gaie Le rire En rute Des vals Les pentes Du cratère Embolit Le râle En rafale Démolit L'estacade Contre l'insomnie L'angoisse Souffle Comme le vent du nord Sur les plages de Varec Sur les champs de Jonquille Semant des fils d'argent Sur le crâne Du veilleur Et gueulé Comme un volcan Et la vie Ce reptile À coquille S'accumule Dans la vase Tel L'azur Annexé Par le globe Oculaire D'un batracien Amoc Parmi les tétards Il y a des carrefours Où la nuit La joie saute Sur le dos du passant Tel l'aube solitaire Dans le vent acide Le décapité Meurt debout Plus bas Corps à corps Dans la vase Grouillante fournaise Les verres Fouais à triple lanière Caressent la pointe Des racines De chair Viande De sacrifice Bijoux De la putréfaction Sans autre fardeau Que ses bras noués Coudes à coudes Derrière Gerbes de sang Sur la terre promise Prospectus d'engrais Il y a des crachats Au tréfonds du miroir Des éraflures Dans la neige Des parjures Croupissent Dans la prunelle De nos compagnes Buies et sueurs De la femme autoritaire Nues sur le plancher Vibrantes de haine Circulées hurlent L'évangeline Trop tard Le puits Est à riz Les mouches Partient Dans le fouillis De verdure Un léger fumet D'essai L'hésite Encore Les jupons En écorce De phallus Font office D'été noir Soleil couchant Il y a des cadavres Vivants Dans la bouche Des nourrissons Saut le pleureur Des embryons Enduits De cire mensongère Dans l'acduque Qui se déverse Sur la plaine Demain Qui boira Le sang de nos pères Petite fille Qui pleure Dans son lit Petite fille Qui sécrète Des vœux Des vœux Ideux Qui attirent Les gobelins Ces fées Fessues Bruyantes Belliqueuses Qui apprennent Leur jeu secret Aux fillettes Et celles Qui n'aiment pas Les poupées Et qui n'ont pas De pères Dans leur cœur Douillet Pour alimenter Leur vie D'enfants Impubères De rêves De religion Et plus tard D'argent Vous savez Joyce Il y avait Certaines parties De la vie Qu'elle ne voyait Absolument Pas Elle a eu la chance D'avoir Une vie Asse protégée Que ce soit Sa mère Est morte Également D'un cancer Très jeune Alors que Joyce Elle avait 14 ou 15 ans Et son père Qui l'aimait Énormément L'a étonnamment Protégée Je dirais Même gâtée Protégée Donc toutes les contingences De la vie Elle les ignorait Complètement Elle n'a jamais Tenu de compte De maison Elle ne s'est jamais Occupée Des travaux Réguliers Et de la routine Que ce soit La maison Les comptes De maison Elle n'en tenait Aucun Elle n'avait Absolument Aucun sens De l'argent Quand j'achetais Un objet Dieu sait Que nous étions Obsédés Des objets Et nous étions Tous les deux Très collectionneurs Et quand elle me disait Combien tu as acheté Cet objet Si je lui disais Que c'était 10 francs Ou 100 000 francs Ça ne lui faisait Aucun effet Parce que ça ne voulait Rien dire Elle n'avait jamais Plus de 10 francs Dans sa poche Et elle n'avait pas Le sens de l'argent C'est même étonnant A ce point Elle ne connaissait La valeur Et ça ne l'intéressait Pas du tout Dansse avec moi Petit violoncelle Sur l'herbe mauve magique Des nuits de pleine lune Dansse avec moi Petite note de musique Parmi les œufs durs Les violons Les clistères Chante avec moi Petite sorcière Car les pierres Tournent en rond Autour des sous-pierres Où se noie la musique Des réverbères Je vais lire Céline d'André Breton Dans Arcane 17 Pour expliquer aux sceaux Qui prétendent ne pas comprendre Quelle place Il donne aux femmes Oui C'est toujours La femme perdue Celle qui chante Dans l'imagination De l'homme Mais au bout De quelles épreuves Pour elle Pour lui Ce doit être aussi La femme retrouvée Et tout d'abord Il faut que la femme Se retrouve elle-même Qu'elle apprenne A se reconnaître A travers ces enfers Auxquels l'avoue Sans son secours Plus que problématique La vue que l'homme En général Porte sur elle Avez-vous lu Avez-vous écrit Avez-vous lu Ce que vous avez écrit Qui êtes-vous Et surtout Qu'attendez-vous De la gomme J'ai aimé J'ai tué J'ai aimé Celui qui s'est eu Post scriptum au caire Après tout La transe suit Le carnage Comme l'œillet l'ordure Qui savoure Les cerises Du lion flagada Avez-vous lu Avez-vous écrit Avez-vous lu Ce que vous avez écrit Qui êtes-vous Et surtout Qu'attendez-vous De la gomme J'ai aimé J'ai tué J'ai aimé Celui qui s'est tu Post scriptum au caire Après tout La transe Se suit le carnage Comme l'œillet l'ordure Qui savoure Les cerises Du lion flagada Lorsque la foule Reflue La moule portant perles Fait place À un animal Sans testicules L'himaçon En armure Des colliers Armés De génitalia En déroute Ces hommes Vendent cher Leurs blancs De baleines Bougies De veille Bougies De procession Bougies Sans flammes Pour nuit De noces Sur la lande Bougies Écumantes De la vieillesse Enragée Laissez chanter Les beaux Cétacés Sur les hauts Fonds des villes Dérivent Les solitaires Une goutte De sperme Dans l'embouchure Du métro Et la peur Vipare Fera ras De marée Où sont Les goulus De mer Scalper Celui Qui ne sait Pas pleurer Scalper Les enfants Qui urinent Sans attendre Scalper Les romanciers Qui se prestent A la minoire Du hasard Qui fait Trop bien Les choses Qui veut Boire son sou Sur le radeau De la méduse Que cache La petite main Plantée Dans le terreau D'un vase De nuit Scalper Celui Qui saura Dire J'ai dû rêver À l'aube Du dernier jour Son crâne Sera gaine De tortue Si le cheval Est la patrie Du nomade La mouche Le paravent De l'aveugle Et le sein La cible Du cancer La guerre N'est qu'un rêve De fusil Le mucus De la tombe Irrigue Les champs Du sommeil Sauvage Une nuit Longue Comme l'hiver Pour un écorché Sur la banquise Le dressage Des chiens À fistule Ne saurait surprendre La mort Sur son perchoir Elle chevauche Le vent Forte de ses menstrues L'aigle disparaît Le raisonnement Fuit Qui connaît La souffrance Du caillou Sous-titrage Il y a eu plusieurs manifestations surréalistes, vous avez probablement vu les photos, il y a eu une réunion du groupe surréaliste, une promenade qui était au désert de Ré, il y a eu également une fête qui a été donnée ici qui était pour commémorer le testament de Sade qui a eu lieu ici et dans lequel le peintre sculpteur Jean Benoît avait constitué pour la cérémonie un énorme totem et pendant que quelqu'un lisait un récitatif sur le testament de Sade, Jean Benoît a revêtu ce totem qui mesurait 3,20 m, un personnage tout à fait impressionnant et à la fin de cette manifestation il s'est marqué au fer rouge, Sade sur la poitrine et pris d'émotion et d'enthousiasme, le peintre Mata qui était présent et pas en très bon terme avec Breton, c'est d'ailleurs réconcilié à ce sujet, il a également pris le fer rouge et s'est marqué. En fait cette manifestation que je vous raconte très rapidement durait deux heures et il y avait là tous nos amis et tout le groupe surréaliste, nous étions, je ne sais pas, une centaine de personnes, ça s'est passé à l'entrée ici. C'est l'histoire de Minsky le Moscovite dans Juliette de Sade. J'ai deux harems, le premier contient 200 petites filles de 5 à 20 ans, je les mange, quant à force de luxure, elles se trouvent suffisamment mortifiées. 200 femmes de 20 à 30 sont dans le second, vous verrez comme je les traite. 50 vallées des deux sexes sont employées au service de ce nombre considérable d'objets de lubricité. J'ai pour le recrutement 100 agents dispersés dans toutes les grandes villes du monde. Croiriez-vous qu'avec le mouvement prodigieux qu'exige tout ceci, il n'y est cependant pour entrer dans mon livre pour la seule vie que vous venez d'écrire ? Petit garçon dans un train, la peur le tient par la gorge, par la main. Sa mère, morte, posée sur son épaule, tantôt à droite, tantôt à gauche. Lui souffle des mots doux de mort étouffée, le pousse vers la route qui passe en courant et boit son dernier soupir. Je me souviens de la matrice de ma mère. Elle était tendrement rosée et ses parois sentaient la peur. Je me débattais debout, petites dents serrées, avec le chat aux queues croquées et son ennemi, mon père. Mon enfant est né dans le ventre de ma mère. Ses yeux bleus reflètent mon nom dans leur opaque stupidité et ils ressemblent aux petits chats qui hantent les rues obliques et qui cachent leurs queues croquées dans les poches vides de leurs manteaux. Je crois que c'était des poèmes. Ce n'était pas spécialement d'amour. C'était des cris parce que moi, à ce moment-là, j'avais marre de tout. Je vous avais dit. Alors, j'ai vraiment crié comme font les... C'était des cris. C'était très court. Il y avait quelquefois quatre, cinq lignes. Et c'était comme font les pleureuses, voilà. Dans les... Vous savez, où ils crient très haut dans la tête, comme ça. Et eux sont soulagés et tout le monde autour les soulageait. On est contents et en même temps, on se dit, c'est affreux, c'est épouvantable. On a l'objet à debout. C'est une soupape. Alors, elles sont payées. C'est des gens qui viennent et elles sentent. Je ne sais pas ce qu'elles sentent. Mais tout le monde se sent beaucoup mieux. Oh, mes femmes et tout. C'est très curieux. Alors, moi, c'était comme ça. Je me suis dit, bon, je ne peux pas crier. Je vois, on va m'enfermer. Mais j'ai... J'ai crié comme ça et comme ça. Je ne comptais pas sur quelque chose. Je me disais ça. Je vais crier tout simplement. Ne mangez pas les enfants des autres. Car leur chair pourrirait dans vos bouches bien garnies. Ne mangez pas les fleurs rouges de l'été. Car leur sève est le sang des enfants crucifiés. ne mangez pas le pain noir des pauvres. Car il est fécondé par leurs larmes acides et prendrait racines dans vos corps allongés. ne mangez pas afin que vos corps se flétrissent et meurent créant sur la terre en deuil l'automne. les machinations aveugles de tes mains sur mes seins frissonnants les mouvements lents de ta langue paralysée dans mes oreilles pathétiques toute ma beauté noyée dans tes yeux sans prunelle la mort dans ton ventre qui mange ma cervelle tout ceci fait de moi une étrange demoiselle. Homme malade de mille hoquets homme secoué par des idées dictées dictées par son ombre qui le suit sans arrêt prête à le manger dans un moment sans soleil prête à devenir maître de sa chair prête à le traîner à travers l'espace un homme sans racines devenu astre. Je te soulève dans mes bras pour la dernière fois je te dépose hâtivement dans ton cercueil bon marché quatre hommes l'épaule après l'avoir cloué sur ton visage défait sur tes membres angoissés ils descendent en jurant les escaliers étroits étroits et toi tu bouges dans ton monde étriqué ta tête détachée de ta gorge coupée c'est le commencement de l'éternité je t'ai vu à travers mon oeil fermé grimpant le mur effrayant de tes rêves tes pieds perdais pieds sur la mousse endormie tes yeux s'accrochaient au clou qui pendait tandis que je criais sans ouvrir la bouche pour ouvrir ta tête à la nuit reçois mes prières avale mes pensées polluées purifie-moi que mes yeux s'ouvrent qu'ils voient le sourire intérieur des assassins et une fois pure Judas crucifie-moi femme debout épuisée épilée ses jambes noires semblant d'oeil de leur jeunesse elle appuie son dos cambré contre le mur hostile son dos cambré par les rêves des hommes et ne vois pas que l'aube est venue enfin tant sa nuit était longue les pieds qui font mal les mains liées le ventre qui pend pas de voix pour crier et toi qui t'installes dans mon corps refroidi pour hanter mes insomnies ce n'est pas de ma faute si tes ongles s'allongent ce n'est pas de ma faute si tes cheveux poussent ce n'est pas de ma faute si l'on ne t'a pas pleuré ce n'est pas de ma faute si tu as froid mon chéri je n'ai pas espéré ta mort couché sur mon lit je vois ton visage reflété sur le mur ton corps sans ombre qui fait peur au mien tes allées et venues frénétiques et cadencées tes grimaces qui font fuir tous les meubles de la pièce sauf le lit ancré par ma sueur de mensonges et moi qui attends sans couverture ni espoir l'angoisse j'ai un esprit inquiet il habite près du lac que sont mes yeux enfoncés il s'agite sous le soleil ardent de mes prières il dort et ses rêves frissonnent sous ma peau créant l'angoisse dans mon coeur chantant combien d'amour en fait crier ton lit combien d'années ont ridé tes yeux qui a vidé tes seins épuisés je t'ai regardé avec mes yeux de plomb et mes illusions ont éclaté laissant derrière elle ta vieillesse qui ne peut répondre à mes questions coquillage qui traîne sur une plage déserte caressée d'un doigt distrait par la mer qui laisse derrière elle sa trace baveuse qui attire malgré elle l'ennemi il approche il l'immobilise d'une main fouineuse il lui sort son âme de son lit douillet et aspire son agonie insensiblement tu glisses vers la folie des rêves insensiblement tes yeux se ferment à la vie tes prunelles dilatées se noient dans l'océan blanc ta bouche tombe en versant le trop-plein de ta cervelle sans amar de ta langue paralysée la chambre toute la chambre se crispe en attendant tes hallucinations hallucinations ... 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 Sous-titrage MFP. Ils n'ont pas bien dans leur peau. Ils arrivent, par exemple, si vous avez fait de la danse, ils arrivent à la répétition, on sent qu'ils sont comme ça, mal réveillés, mal dans... Puis la musique, 10 minutes de choses, d'exercices, et puis ils sont déliés, ils sont bien, ils ont tous les traits repassés, c'est tout à fait autre chose. Et l'écriture, c'est un peu ça. Après, on peut continuer à se mouvoir comme ça danser. Tout va mieux. Mon rire vole haut, plus encore que les chapeaux des cardinaux, plus haut que l'espoir. Mes saints souris quand le soleil brille, malgré mes vêtements, malgré mon mari, je suis heureuse, laide comme je suis, car les vautours m'aiment, et Dieu aussi. Les yeux de Joyce, qui étaient très beaux, mais elle était étonnamment myope. Elle ne voyait rien à un mètre. Vous voyez, vous avez dû remarquer que beaucoup de ses photos sont avec des très grosses lunettes teintées, parce qu'elle ne voulait pas reconnaître qu'elle ne voyait rien. Et donc, elle voyait les choses d'une façon très floue. Elle pensait reconnaître les gens, comme ça, à distance, et ça lui a valu des anecdotes et des histoires tout à fait drôles, parce qu'elle prenait aussi bien Michaud pour quelqu'un d'autre, se jeter dans les bras et tout d'un coup réaliser qu'elle avait vu quelqu'un d'autre. Elle avait ce qu'on appelle ce regard de myope qui vous regarde, en général, de très près, ce qui est tout à fait impressionnant. Mon rire vole haut, plus encore que les chapeaux des cardinaux, plus haut que l'espoir. Mes saints sourient quand le soleil brille, malgré mes vêtements, malgré mon mari. Je suis heureuse, laide comme je suis, car les vautours m'aiment, et Dieu aussi. Alors là, elle est ici, je pense. Ah oui, c'est les photos faites à la maison. C'est un tableau qui a été également, qui a été, c'est un tableau très mystérieux, que Joyce a trouvé en même temps avec André Breton Opus. Et c'est un tableau, comme vous voyez, très mystérieux, parce que c'est une femme couchée, elle est en tenue, habillée en robe de soie, elle est couchée dans une soupante, puisqu'on peut voir une souris qui se promène, et elle tient à la main sa bague, elle a une main dans sa poche, il y a une lettre ouverte. Et ça a fait l'objet, le groupe Surélie, ça en a fait même un petit ouvrage sur l'interprétation de ce tableau. C'est assez amusant comme tableau, je l'ai d'ailleurs toujours, et c'est tout à fait intéressant. Elle avait quel âge, là ? 35 ans, je veux dire. Elle a une coiffure très régulière. Elle a presque toujours été coiffée comme ça, avec une frange, elle était très brune, comme vous pouvez le voir. C'est sa coiffure, vous verrez à peu près partout. Ça, c'est tout à fait une attitude typique de Jazz, comme vous voyez, très souriante et très gaie. Oui, elle avait cette manie de se maquiller énormément les yeux. Elle accentuait ce côté maquillage des yeux. Elle y passait beaucoup de temps. Vous la trouviez belle ? Ah oui, elle faisait très belle. Très belle, très élégante, très jolie, très jolie corps. Oui, très belle. L'ivresse religieuse des grandes villes Prologue Vous ne connaissez pas mon visage de nuit. Mes yeux, Tels des chevaux fous d'espace. Ma bouche barriolée de sang inconnu. Ma peau. Mes doigts, Mes doigts, Et que les murs mous, Et que les murs mous de la réalité s'étreignent. Vous ne savez pas, Vous ne savez pas que les parfums de mes journées meurent sur ma langue, Qu'en viennent les malins au couteau flottant, Que seul reste mon amour hautain quand je m'enfonce dans la boue de la nuit. Un homme est allongé sur une femme. Je suis la gardienne de ton coffre-fort, Pointu, J'arracherai ton col, Je gratterai ton corps, Je limerai ton esprit, J'ai des yeux de taupe, Et mes griffes appellent le fluide jet qui précède la folie. Je le veux. Tu seras nu à mes pieds, Et je marcherai sur ton visage comme un pendu sur son tabouret. Ma tête est une boîte de grosses pilules noires gonflées de malice. Je veux dominer, triompher sur ton ventre inerte, déchausser tes illusions, Entendre hurler ta bouche qui m'injurie, qui torture en chuchotant. Je veux chasser le gros gibier derrière tes pupilles, Et mesurer l'explosion quand tu fermeras les yeux. Tu es incapable d'arracher un seul de mes boutons de braguette. J'effacerai le calme de ton front. Quel miracle absurde fait que je ne suis qu'une sorte de végétation vivace Enroulée autour de ta racine. Sans force sinon pour te plaire, Sans volonté que la tienne, Sans possibilité ni désirer elle de vengeance. Tu te calmes ? Dommage. J'aime voir tes seins bondir sous la laine. Ils m'attendrissent. Vois, je tremble. Tu te fâches ? Tu baves de colère inutile, mais ton clitoris clame, Et se soulève comme un dément, là, dans la soie humide. Il étale son secret sous ma main comme une tache d'huile sur un pavé. Il brandit sa crête dentelée avec la fierté d'un rat de marée. Et s'il montre ses dents, c'est pour rire. J'ai peur. J'ai peur. Ne souris pas. J'ai peur. J'ai peur. Tu voulais me soumettre. Me voici. Non, non, non. Ne t'en vas pas. Je veux voir bailler tes hanches, Écouter tes cuisses crisser l'une contre l'autre, L'une avec l'autre, l'une sur l'autre, l'une l'autre. Je te ferai rire à toute volée sans savoir pourquoi. Descends-le-toi. Non ? Alors j'arrache. Tes seins de basalte, Ton ventre qui bouge sous ma paume comme un cyclone giratoire, Ton pubis qui se contracte en gloussant, Décider à me faire glisser plus bas vers le sommeil hauleux du bénitier. Te ferai-je mal en déracinant ces poils luisants Qui s'aplatissent à mon passage comme un tapis de mousse ? Ne crains rien. J'aime t'entendre pleurer, femme nocturne, Au plaisir inconnu d'elle-même. Que je sois sanglante pour te recevoir, Sanglante et soumise. Donc tu voulais me tuer ? Épurer mon corps de Dieu ? C'est quelle chimère ? Serais-tu jalouse ? Je voulais enfouir mon visage dans tes mains Et demeurer ainsi toute une éternité. Je voulais que tu me prennes dans tes bras. Je voulais... Tu voulais que j'épis ton visage sous la lampe, Que je pince tes mamelles. Ne ferme pas les yeux. J'aime la franchise. Tu écartes mes pudeurs comme autant de toiles d'araignée. Il faut que je saigne. Tu saignes. Je suis un brasier. Jette-toi en moi. Froisse ma pelure de soie. Triture. Caresse-moi. Tu voulais me tuer ? Et si je partais ? Oublie, oublie. Je crève comme une bulle. Je pars. Je suis sage. Lisse comme une idole sans flamme. Ouverte et rongée par la généreuse fongosité du frisson qui s'étale et dérive sur ma chair. Reste. Tu as peur ? Je t'aime. Alors éclate femme douloureuse. Meurt femme brûlante de rougeurs fugaces et de mouvantes architectures. Meurt en saccades. Sois horriblement morte, molle et froide entre mes jambes. Agonise sous moi, vendeuse de lumière, insouciante criminelle aux pentes gazonnées de fleurs. Je patauge dans tes rêves. J'extirpe ton dernier hoquet avec mes longs ciseaux d'acier. J'ai mal dans ta chair. Plus bas, plus fort, tu sentiras bouger l'enfant. Ton sang est le sien. Nous avons aveuglément sacrifié l'avenir. Ne t'agite pas, nourrice empoisonneuse. L'enfant ne te gênera plus. Notre fils est mort avant que je ne connaisse son visage. Le sang de mon fils sèche sur nos corps. Nous sommes liés par les sacrements de l'amour. Déshabille-moi de ce sang. Éclaire ma détresse. Lève-toi et marche. Là où je suis seul, là tu es toi aussi. Part. Car mon rêve commence. L'être morte. Être. Ou paraître. Être. Ou ne pas être. Être. Ou peut. Être. Être. Ou disparaître. L'important c'est d'être avec. Je pourrais être morte. Au fond c'est pareil. Être séparé. Ce ne pas être paré. De droite à gauche. Cela donne. Être épare. Errante. Sans accent. Ni point. Sur l'écrit. Apparaître. Ou réapparaître. Celle qui paraît être. Ici. Peut être. Si. Pareil. Pareil. Qui sépare. Et voilà. Ne jamais dire son rêve. A celui qui ne vous aime pas. L'oreille hostile et tarie. La bouche amère calomnie. La haine vomit le sable du sablier. Plus vite. Toujours plus vite. La nuit trahie. Avorte. Une passion au présent déjà passé. Et la peur ne fait qu'augmenter. La rage du caïman. La taille du cancer. Enfouissez vos rêves dans les poches sous vos yeux. Ils seront à l'abri de l'envie. Ils seront à l'abri de l'adage qui veut que l'Africain babille et que tous les vieux soient sages. Cris, déchirure, Jules, César, Rapace, Marie ou l'honneur de servir le bleu des fonds. Cris, carré, blanc, rapace, déchirure, crie, Marie ou l'honneur de servir le déchirure, puis, jules, déchirure, le bleu des fonds, infiniment sur le gazon. Joïssement sourd ou l'importance du Christ. Deux émissions proposées par René El-Kahim Bollager. Avec aujourd'hui, la participation de Pierre Alechansky. Non, je ne suis pas un lecteur de textes de Joïsment sourd, mais ce que je peux sans doute lire, c'est la ribambelle de titres qu'elle m'offrait. Alors, elle m'écrivait, quand elle m'envoyait toute une ribambelle, « Tu vois, je m'amuse toujours autant, courageusement. Courageusement, parce que cours, comme dans cours et jardin, âge, le nôtre, donc toujours les jardins, sement, se passe de commentaire, semence, ou il sème, jardin, 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 reste le U. En anglais se prononce you, ce qui me ramène à toi. Ceci pour expliquer ce courageusement qui ne veut rien dire dans l'occurrence. Et ça, c'est typiquement, elle, un enchaînement de mots d'esprit, de mots valises, avec la technique, tout simplement, comme un tuyau de poil, mais à sa manière. Je suis libre, hurle le ver luisant. Ça, j'ai utilisé pour une assez grande toile, que j'ai exposée à Venise, je me rappelle, en 72. Ça doit dater de 72. Ça me donne la date, d'ailleurs. J'ai une mémoire des années par rapport à certains tableaux. Alors, je peux tout de suite situer l'époque où elle m'a donné ce titre. Alors, voilà, elle interrompt sa liste et elle me dit « Je jouais à te trouver quelques titres. Voilà, mille ans. Puis, coup de trombone. Pas celui des accroches-papiers. Plutôt l'accroche-coeur dans toute son horreur. Bref, me voici en Suisse, à nouveau, enlisé jusqu'au cou, et sans espoir aucun cette fois, car il a eu aussi une embolie. Je vous embrasse, Mickey et toi, très fort. Elle était au chevet de son père, mourant. Alors, évidemment, tiens, j'ai choisi tout à fait par hasard, le visage de mon père est un rocher. Vous comprenez quel poids cela avait pour elle. C'est maintenant un hasard, parce qu'il y a là deux pages de titres et je suis tombé sur celui-là. Ce fut un beau scandale qui accueillit en 1953 le premier recueil de poèmes de Joïse Mansour, « Cris ». Joïse Mansour a l'érotisme cannibale, le dévergondage meurtrier. Elle a battu plusieurs records de sauts à hauteur. Elle chasse les hasards objectifs, les objets magiques, les moments uniques. L'artichaut a des limites, l'anormale n'en a pas. Joïse Mansour a battu le record de l'autobiographie la plus courte en six mots. Autocratique, autocritique, autodidacte, automastiquant, automastiquée, auto-érotique. Le poisson rouge aux sourcils verts qui loge dans ma matrice étroite. L'oiseau déplumé aux yeux saignants qui se débat entre mes seins durcis. Et toi, sans couleur, enfouie sous la terre, ouvert au désir de la boue et des vers, tous témoins sans valeur de mon crime contre Dieu. Les chèvres galopaient dans les présalés, suivis par le diable habillé de satin. Je prenais l'air sur mon toit ardoisé et j'ai vu écraser le berger par la horde joyeuse. J'ai appelé le diable avec ses cornes truffées. J'ai sauté du haut de ma perche aérée et j'ai pris part à mon tour à la chasse au berger dans les champs et les prés où les morts rôdent apeurées et où les enfants des pauvres sont des bergers ailés qui gardent les chèvres pour se faire pardonner. Les péchés de leur perdre aux sous pour payer eux-mêmes. Il m'a donné des vases en albâtre. Il a cerné ma taille de ses pleurs. Il m'a appris la science des momies. Il m'a nourri, abrité, défendu. Il m'a enfoui sous une pyramide de tristesse et quand j'ai cherché son visage dans le ciel, le soleil jaloux a pris sa place dans mes yeux. Je veux dormir avec toi coude à coude, cheveux entremêlés, sexe noué, avec ta bouche comme oreiller. Je veux dormir avec toi dos à dos, sans haleine pour nous séparer, sans mots pour nous distraire, sans yeux pour nous mentir, sans vêtements. Je veux dormir avec toi sein contre sein, crispé et en sueur, brillant de mille frissons, mangé par l'inertie folle de l'extase, écartelé sur ton ombre, martelé par ta langue pour mourir entre les dents carriées et de lapins. Heureuse, l'orage tire une marge argentée dans le ciel et éclate dans un immense spasme englué sur la terre. Lécume flottante, envolé de la mer en déroute, vient rafraîchir nos visages d'effet et nos corps qui se cachent dans la sombre tièdeur de nos désirs endormis. Se dresse, notre sieste harcelé de punaises prend fin et le court lapement des vagues sur la plage où danse l'azur se tue mon amour et il pleut for I must wander on the deep sea bed showering pearls on dead men gathering shells and sweeping the shadows of passing boats with my falling hair across the sliding sands into the mouth of hell. Rien. qu'un rat moins qu'un rien juste air poussé devant lui un sexe rien qu'un sexe moins qu'un rat juste le sexe d'un demi-nègre moins qu'un blanc au coeur un nègre moins qu'un homme plus qu'un rat rien qu'un rien ayez pitié mon dieu du rat tous les soirs quand je suis seule je te raconte ma tendresse et j'étrangle une fleur le feu lentement se meurt contracté de tristesse et dans le miroir où dort mon ombre des papillons demeurent tous les soirs quand je suis seule je lis l'avenir dans les yeux des moribonds je mêle mon haleine au sang des hiboux et mon coeur court crescendo avec les fous la nuit je suis grenouille tout dort et tout écoute la voix secrète de l'eau morte qui bredouille la nuit je suis grenouille tout dort et tout écoute la voix secrète de l'eau morte qui bredouille le jour je suis serpent je dors et puis j'écoute le tintamarre du soleil sur l'eau verte de tes yeux mais quand la brume s'élève sur les collines grises de mon enfance je chuchote les noms des nymphes qui broutent dans les prés et qui baignent leur doux visage dans les larmes de mon passé entre ses mains malhabiles le chat est mort entre ses dents de lait le canari croqué entre ses jambes arquées son frère étranglé garçon n'est dégénéré jaune ou jeune fumée l'arcade sourcilière passé outre les carisseurs aux bras nus ça c'est extraordinaire comme force mais ça a un côté repoussant c'est un tableau qui était assez pénible et qui fait peur à tout le monde et avec le titre c'est un titre presque pléonasme avec l'image le hockey du poisson crapaud c'est un titre que j'ai utilisé aussi à la hauteur des yeux ça c'est c'est très banal et c'est excellent parce que la hauteur d'un tableau à un mur pour le regarder c'est vraiment une très grande importance l'axe du regard l'humus bleu l'îlan creux lac de Chine arène arène chez moi ça ça débouchait sur toute une suite de peinture mais je voulais peindre moi originalement mais c'était tellement épouvantable que j'ai laissé tomber parce que c'est ambidexte c'était pénible mais j'aime beaucoup vous savez c'est l'écriture c'est c'est une manière de s'exprimer de dire ce qu'on a à dire mais la peinture la danse rien du tout il y a des gens qui n'ont pas besoin de faire quelque chose pour ils sont et ça suffit ils sont aussi surréalistes que moi mais ça suffit ils sont eux-mêmes beaucoup mieux parce que l'idée de l'art au fond pour l'art ça c'est c'est pas intéressant je me souviens de la matrice de ma mère elle était tendrement rosée et ses parois sentaient la peur je me débattais debout petite dent serrée avec le chat ou que croquet et son ennemi mon père mon enfant est né dans le ventre de ma mère ses yeux bleus reflètent mon nom dans leur opaque stupidité et il ressemble au petit chat qui hante les rues obliques et qui cache leur queue croquée dans les poches vides de leur manteau de leur manteau J'ai vu hier celui qui s'appelle le cancer, par exemple. Je me rappelle seulement des jours, c'était un horrible jeu de mots, parce que j'étais voir Clara Haskell, vous vous rappelez ? C'était une pianiste formidable, qui avait une bosse, justement. Et quand je suis revenue, j'étais très frappée par cette... J'étais au premier rang. Oui, oui, j'étais au premier rang, c'est ça, de l'enquête. C'est cette femme étonnante. Elle avait une bosse qui lui venait beaucoup plus haut que la tête. Enfin, il me semble que c'était comme ça, c'était peut-être la perspective où j'étais. Et cette visage fine, comme ça, et les mains longues, comme ça, elle était incroyable. Elle avait l'air d'être mangée par cette bosse. Et je suis rentrée à la maison, et... Je ne sais pas, le cancer, le cancer aussi, et cette femme mangée par la bosse. Et ça, c'était une des choses dans les gisons satisfaites. Pendant de longues années, je n'ai pas compris que cette femme était mourante. Tout en elle vibrait de maladies contenues. Et sous sa robe flottante, sa peau elle-même flottait. Vieille ! Elle était belle d'émotion sous-entendue, mais... Quand elle arrachait ses yeux des miens, et détournait sa tête enveloppée de coton, Je ne voyais plus que sa bosse. Seule avec sa bosse monstrueuse, Clara habitait la plus grande maison du village. Son père, le comte de Deauville, était mort ainsi que sa mère, De sorte que la maison et le parc, les arbres et les meubles en acajou, Tout lui appartenait. Petit garçon muet, j'étais le seul larbin. Les femmes trouvent toujours quelqu'un ou quelque chose pour les soutenir. Et Clara, la mystérieuse Clara, Qui ne sortait jamais et ne voyait personne, S'appuyait sur mes minces épaules Et se consolait avec moi. Je travaillais consciencieusement toute la journée. J'en trouverais les volets lourds de poussière, Grinçant de malaise comme tout dans cette maison, Où même les rats portaient des mitaines. Je nettoyais les allées et filochais. Je soignais le canari. Clara s'occupait aussi. Elle s'habillait. Je me rappellerai toujours la première fois que je l'ai venue. Clara, ma maîtresse, La seule femme que j'ai connue. Je buvais mon lait, Une main appuyée sur le chambrant de la porte, Le pied déjà levé pour le premier pas en arrière, L'œil dans le trou de la serrure de sa chambre à coucher. J'avais douze ans. Elle se regardait dans le miroir. Et je ne doutais pas qu'elle sentit mon œil inquisiteur traîner, Innocemment, sur son corps. Heureusement, ses vêtements de tous les jours gisaient sur la chaise. C'est leur vue qui m'empêchait de m'évanouir. Ils étaient les seuls objets inertes et normaux de la pièce. La bosse, elle, se dressait, rose, Dominant le corps sur ses pattes d'araignée, Trônant sur les seins oblongs et les fesses rentrées. Une forteresse. La bosse, je ne voyais qu'elle en vérité. Bien que j'ai connu le reste dans les semaines folles Qui suivirent cette première vision, La bosse fut ma grande découverte. Clara quitta le miroir Et s'habilla lentement devant moi. Elle n'était pas pudique. Elle souriait, Sa tête dotlinante contre sa poitrine. Elle éprouvait du plaisir devant l'évidente justification De son outrage et ma peur. Je ne quittais plus la maison depuis ce jour mémorable, Malgré la forte odeur de soufre qu'il imprégnait. J'étais amoureux de la bosse Et ne vivais qu'autour d'elle. Clara découvrit l'amour en même temps que moi. Je la caressais craintivement Et elle observait avec fierté l'évidence de mon délire. Elle écoutait la voix étouffée qui criait en moi, Inhabile à exprimer sa triste confession. Elle me comprenait sans mots Et moi, prêt à tout pour lui plaire, Idolâtre, Je fritillais autour de la bosse. Un rosier grimpe entre tes seins de cire. Maquille ta bosse, Gisèle. Sous tes jupons, le soleil dépasse. Redresse ta bosse, Gisèle. J'ai entendu ta plainte à travers la brume. J'ai suivi ton ombre dans les rues sans pain. Je veux être père de ta bosse, Gisèle. Je veux être l'époux d'une reine. Clara mourut vers 4 heures du matin. Le souvenir que je garde de cette nuit est celui d'une plénitude que je n'ai jamais retrouvée. Des bancs de brouillard planaient autour de moi. Mal ancré dans ma peau, j'étais comme fou. La bosse triompha sans préférer un geste. Une vague d'ombre passa sur le corps, Leural cessa brusquement. Clara n'était plus. Je découvris avec tendresse le visage de la défunte. Je ne lui fermais pas les yeux car leur expression me plaisait. Mais je l'ai coiffé de son chapeau de ville en plume de corbeau Et velours de parme. Et j'allongeai les draps sur ses jambes. Un muet ne peut pousser de cris de détresse. Aussi n'ai-je pas pleuré. Mais mon cœur labourait ma poitrine et mes mains tremblaient. La bosse se refroidissait. Et son magnétique pouvoir vacillait sur sa base. J'appuyais mes paumes sur elle. Je l'embrassais. Je léchais ses blessures. Mais elle s'éloignait dans l'indifférence fatale des excréments. Je sautis sur le lit pour combattre mon ennemi. Durant ce corps à corps, dans la sueur, je creusais mon gosier, voulant graver mon désespoir sur les murs de son âme. La possession complète tant espérée n'était que poussière dans ma bouche. La bosse ne me connaissait plus. Maudit, octant de dépit, gérée toute la journée dans la maison. Le gros Satan s'enivrait près du lit. L'orlange ajoutait les trivialités de sa voix aux douleurs de la mienne. La bosse se soupirait comme une grosse femme après l'effort. Vers le soir, ma nature timide et rancunière l'emporta. Je pris le couteau de M. le comte et, sans réfléchir, j'attaquai le parasite. La lame s'enfonça avec un bruit de sucion. Cerné de rouge, encore accroché à l'épaule de sa victime, comme une monstrueuse sensuelle, me fascina, m'emportant jusqu'au vertige. J'avais eu pour elle le goût que certains hommes ont pour des femmes de vice allègre. Je me croyais irrésistible. Déçu, j'ai déchiqueté la ventouse, étonné de son aspect majestueux sous la pluie de sang, mais nullement inquiet des conséquences de mon geste. Finalement, j'ai dû baisser les bras. Une transparente vapeur flottait entre mes yeux et la forme gisant sur le lit. Je n'aspirais plus à autre chose qu'au sommeil, car mon corps, lui aussi, n'était plus qu'un cadavre, un cadavre sans voix, qui respirait encore. Je me couchais dans la mare qui était le tapis et dormis lourdement. lourdement. La police me réveilla. Le docteur ausculté Clara. Il fouillait son pauvre ventre de ses pincettes, ignorant la bosse crevée, m'ignorant aussi. Les journaux déclarèrent que ma maîtresse était morte d'un cancer. Personne ne s'occupe pas de moi malgré la déposition peu favorable de Satan. La maison fut vendue. La bosse enterrée. Depuis lors, je vis tranquillement avec ma douleur, ma langue enfin déliée, et le petit crabe trouvé incompréhensiblement près du cadavre. Certains jours, j'ai l'impression qu'il me ressemble. Négresse, e, 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 zé, marin, rassasi, nourriture, bitume, vent, et crache. La mer se délasse et se divertit avec le ciel comme couvril. À une enquête menée en 1979 par le Délibule, quel type d'habitat souhaitez-vous pour votre dépouille ? Après avoir répondu que, peu lui importe, le réceptacle, le tremplin, le trou, contre l'oubli, elle propose une parade. La bouche d'un ami ferait très bien l'affaire. Invitez-moi à passer la nuit dans votre bouche. Racontez-moi la jeunesse des rivières. Pressez ma langue contre votre œil de verre. Donnez-moi votre jambe comme nourrice. Et puis dormons, frère de mon frère, car nos baisers meurent plus vite que la nuit. Il y a du sang sur le jaune d'œuf. Il y a de l'eau sur la plaie de la lune. Il y a du sperme sur le pistil de la rose. Il y a un dieu dans l'église qui chante et qui s'ennuie. J'ai expliqué au chastrier les raisons des saisons et les règles du hibou, la trahison des amis, l'amour des bossus et l'enfantement de la pieuvre aux bras palpitants qui rampent dans mon lit et qui n'aiment pas les caresses. Le chastrier a écouté sans scier ni répondre et quand je suis partie, son dos strié, riait. À présent que nous traversons les 650 pages de ces œuvres rassemblées, nous apercevons une masse noire à la fois sensible, ironique et violente, cohérente, mais détachée d'elle. Et c'est l'étonnement. La présence de cette fée nous cachait-elle sa forêt d'écriture, presque. Par d'infinies attentions et prévenances prodiguées dans la vie, elle nous en avait quelque peu distraits. Le charme d'une conversation au fil de l'amitié et des jours ne montrait pas comme ça d'emblée ce qui la reliait, elle, à l'audace de sa poésie de crudité, de drôlerie et de terreur écrite. Son style, son timbre, mais dans un rêve à fleurs de nuit, réel et rapide, ainsi que la vie, aussi crédible, venue à seule force du dépôt qu'il a laissé en nous, à seule raison d'une échappée heureuse dans le sommeil. Au petit jour revient seule sa mort. Nul ne connaît le visage de sa mort. La mienne laisse croître ses cheveux depuis le premier jour de la dernière nuit. Ses larmes déferlent sur ses joues tétaniques et l'horizon n'est plus qu'un immense mur de gruyère. Le sommeil fond en avalanche, l'œil boulimique avale sa propre fumée, je tourne mon regard vers l'intérieur et je reconnais l'ombre de ma mère sans hésitation ni doute possible. Très belle, très élégante, malgré la boue sur sa robe et sa joue tuméfiée, elle signe le registre dans le bureau près de la fenêtre obscure. La fin du voyage, comme dit mon père, à la droguée les nuits de pleine lune. Je suppose que j'ai fait un faux mouvement en direction de la porte. « Ce n'est plus en ton pouvoir de fuir à présent, dit méchamment ma mère en route pour l'entresol et les plaisirs de l'électrochoc. Plus la peine de te presser, plus la peine d'appuyer sur le frein. » « Et pourquoi donc ? » dis-je dans un vaste baillement de sang. La porte rouge à croix noire se ferme et se referme. Tous les yeux sont fixés sur moi avec tristesse et sympathie. « Parce que c'est tout l'un ou tout l'autre, dit-elle, comme enroulés sur son passé, les docteurs tels les dieux n'ont pas de pitié pour les rêveurs. » Ébahi de son insensibilité à mon égard et en même temps horriblement gêné par la présence de deux docteurs âgés d'approximativement douze ans, je n'ai pas su lui répondre ni même l'empêcher de glisser bêtement vers la dissolution. Ma gorge se remplit d'un liquide chaud et sucré. Je crache, je bave, je bois, remuant mes mandibules, vidant mes poumons, criant « Je me rends, je veux me rendre ! » Puis ma gorge se remplit à nouveau. Vous pensez que mes parents et amis n'attendent qu'un signal pour accourir ? Oui, en admettant qu'il puisse y avoir quelqu'un derrière la porte, ce dont je doute. À partir du moment où l'on accepte l'absurde isolement du noir qui va rétrécissant, le pire est presque passé. Dormir à ventre ouvert, ayant volontairement sacrifié les côtes rocheuses de la raison aux pêcheurs à la ligne, dormir genou à terre comme l'arbre de la vie, la mort est une tâche de rousseur sur le crâne nu du jour brûlant. Dormir avant que le roc ne redevienne la poussière qu'il fut, écouter le gargouillis de l'escargot qui, ayant quitté sa coquille là-bas sur le chemin, sort de ma bouche en vrille, en bulle et en banderole. C'est le tonnerre du désir qui s'éloigne. « Que ton réveil soit de rose » dit le faux soyeur. Elle avait reçu de bonnes nouvelles, cancer stoppé. Les médecins poursuivaient-elle et je compris qu'à son tour Joyce n'a guère si lucide sans laisser compter. Dans la cabine téléphonique, je m'appliquais à jouer l'enthousiaste, si bien que lorsque je raccrochais le récepteur, je surpris ma main déjà plus crédule qui introduisait dans l'appareil un jeton de gratitude. L'hôpital. La pesante déraison du pyjama serré sur les deux flancs par les hauts murs de la douleur anonyme traîne ses savates huileuses jusqu'aux chiottes. Le malade avance dans le couloir ainsi que dans sa maladie sans retenue et le plus souvent à reculons. Sa robe de chambre réglementaire comme le reste baille. Le pyjama, lui aussi, baille largement sur le ventre moussus et ainsi de suite de poche en poche jusqu'aux agonisants sur les tales qui, eux, sont tirés à quatre épingles, le cul resserré comme une bourse à l'ancienne, le vêtement, la narine, la paupière enfin. Tout sèche et se repose. Le moment venu, ils éternueront dans le baquet miroir puis encore liés à la vie par les muqueuses et les larmes, ils danseront leurs songes, leurs malheurs et leurs mensonges. Quarante jours et quarante nuits, ils claqueront leur vie comme des castagnettes dans l'orchestre du grand hockey. Quarante jours et quarante nuits pour retrouver les ombrages, les roseraies, les roses sanglantes et velues du paradis perdu. L'orifice avare du ventre maternel et s'ils ne la trouvent pas, dites-vous, il y a tant de fausses portes dans la nature. Le nombril, par exemple, le nœud de vipère, certaines mères. Ceci est la science du retour. Ainsi parle le serpent d'eau qui dort entre mes genoux. Voilà dix jours qu'on n'apporte plus de journaux dans la chambre. Le petit déjeuner est de plus en plus rudimentaire. Une décoction filandreuse avec une flottille de croutons pour rompre la monotonie. Je monte les dernières marches qui mènent à l'abattoir. Elle tressaute visiblement sous mes pas endormies comme elles le sont et l'esprit ailleurs. Comment trouverai-je mon père aujourd'hui ? Plus petit ? Plus oiseau ? Encore reconnaissable ? L'infirmière de nuit semble dire qu'il n'a pas trop mal dormi. Je mesure mon propre soulagement à la façon dont mes talons martèlent le trottoir intérieur, le long couloir bordé de lits silencieux. L'idée concrète du froid tremble entre des draps bourbeux, des mufles, des fessiers, des processions de vieillards tenant haut leurs bocaux d'urine relayés à leur prostate par un mince tuyau en plastique rose. des vieillards, des vieillards disais-je, cabrés comme des ponts sur leurs gravats putrides, déchets corrodés, digérés, déféqués par l'enclume, gâteux, sages et fous ensemble. Tous font la queue. J'avance toujours. Les couloirs sont les veines de l'hôpital et chaque malade doit s'y plonger, nager à contre-courant, plonger dans l'écume. Pour un caillot éjecté, mille caillots caillent, coagulent et crèvent comme des bulles. Serais-je celui-là ? Alors, une histoire nocive. L'ascenseur de l'hôpital est un moyen de transport de mauvais augures. Le liftier, généralement, soit un dignitaire de l'église, soit un membre de l'académie, interprète à haute voix les signes qu'il croit reconnaître sur nos visages de certaines maladies traitées normalement uniquement par des sommités médicales. Le liftier n'écoute guère le rêveur qui essaye d'attirer son attention en haussant la voix, soit un dignitaire de l'église, soit un membre de l'académie, interprète à haute voix les signes qu'il croit reconnaître sur nos visages de certaines maladies traitées normalement uniquement par des sommités médicales. Le liftier n'écoute guère le rêveur qui essaie d'attirer son attention en haussant la voix, estimant, je suppose que le message pour être transmis doit être énoncé de certaines façons. À 19h, hurle la trompe de la Micheline qui tend ses rails. Je me rappelle le jugement du liftier d'une autre semaine. Le meilleur des malades est celui qui possède le don de se faire oublier dans les tranchées. Mieux vaut subir une amputation en décembre qu'une improvisation en juin. Je crie le numéro de mon étage avec le reste des encagés. Le liftier enregistre quelques demandes au hasard, il me semble, puis, cédant à la violence de l'émotion, il plie les genoux, pousse sur les boutons, et l'ascenseur monte ou descend de manière leste ou provocante selon la dose d'albumine dans le tissu cellulaire du liftier. L'ascenseur. Une petite foule faite de médecins tenus de tennis et d'infirmières secrètement hostiles sous leur dehors de sucre candy, traverse le hall dans un nuage de lessive et s'engouffre à mes côtés dans la boîte métallique. Je me vois encore pressée de toutes parts mon nez et mes seins grossissants, excrémenteux, énormes. Plus rapide est la montée, plus lourd se font les corps transportés. l'admiration jubilante du corps médical pour lui-même fait éjaculer le liftier dans la bouilloire chapardée dans la salle commune à cet effet. À l'arrivée, une sensation de dilatation, d'expansion d'ovaire et de testicules glues les passagers aux parois de l'ascenseur. Le liftier tient sa verge à la main, prêt à percer des trous dans les murs comme un termite, s'il l'air se raréfié dans la cabine. Le sixième étage, je quitte l'ascenseur, heureuse de ne plus faire partie de la purée lubrique. Si, pour le gisant, l'hôpital est un lieu dangereux, sale, triste et inquiétant. Pour le médecin, ce même lieu n'est rien de plus ni de moins qu'un terrain de jeu pour un joueur de football. Professionnel. Le visiteur, lui, connaît le poids du rite, l'humiliation de la fouille postale et rectale, la motivation de l'heure qui passe sur des pattes de rhinocéros, écrasant sans pitié les paupières des enfants de la vigne. Il connaît sans aucun doute l'angoisse de ne pas retrouver les choses le lendemain dans l'état qu'on croyait les avoir laissées la veille. Le malade, le lit, la chambre. Le malade peut être le même mais le lit ou la chambre. La chaleur dégagée par des plaies, auréole, l'hôpital, d'une étrange lueur verte. Le jour, une couche de badigeons toujours fraîche cache les graffitis aux yeux de ceux pour qui le désespoir est depuis longtemps l'ordinaire. Mais au crépuscule, quand tout se tait s'offle bourdonnement dans les oreilles, l'idée de la captivité cerne les fronds, mou des patients. La folie relève ses jupes, décroche son chignon, s'exhibe. C'est l'heure de la masturbation collective. Je passe mes journées assise sur une chaise, tantôt dans la chambre, tantôt dans le couloir. Dans une réunion amicale, on distribue des boissons et de la nourriture. En général, les médecins offrent peu de boissons, parfois des cigarettes, jamais de sexe. Les malades allongés sur des dalles en marbre de carare mijotent dans leur graisse et finissent par s'y dissoudre, imitant ainsi jusque dans leurs rêves le jargon technique et théorique de leurs praticiens. La veille du 28 août 1986, Mickey écrit Joyce, c'est une frange de soleil au bord d'un nuage, un pré de colchique en automne, un enfant dans le noir qui dit de gros mots, un chuchotement de bambou dans le vent, des sandales de sable sur des dalles fraîches, une eau vive qui dégringole du téléphone, son numéro commençait par joie du temps de l'alphabet, un parfum de jasmin tout soudain, l'étonnement sagace de la chouette, l'ombre portée du palmier, un envol de papillons à chaque pas dans les hautes herbes, un air de velours sur la langue, un brusque et visible frisson sur la peau animale, une fière petite mangouste dans un combat inégal. Le lendemain est un désastre, Joyce Mansour meurt. Mardi. Le premier jour, voyant mon air perdu, un interne m'a dit « À l'hôpital, on distingue les malades des visiteurs à la manière dont ils croisent les jambes. Depuis, je regarde le vent courber les clitoris dans des champs de flanelles grises et je ferme les portes de mon âme à la pitié. Faut être dur comme une infirmière, pour retrouver la terre ferme. Toutes les nuits avant de m'endormir, je touche terre deux fois de chaque côté du lit. » Toutes les nuits avant de m'endormir, je touche terre deux fois de chaque côté du lit. On songe, je rôde sous les arbousiers, accompagnée des radiologues qui, manches et paupières retroussées, lampent leur soupe dans des baquets destinés aux lavabos. Il y a plusieurs quartiers allemands à Genève et l'hôpital étant le reflet fidèle de la grande ville, plusieurs quartiers de viande allemande à la morgue. Jeudi, fatiguée, démoralisée, j'ai grand peine à garder mon équilibre. Je glisse à petits pas vers la chambre mal aérée des internes. j'entends le chouintement lent très lent de mes pantoufles mouillées, décousues et écossaises sur la dalle hospitalière. Horrible pensée, le mot hospitalité dérive certainement d'hôpital. La voix aigre des visiteurs éparpillées entre les lits ponctue la marée d'une note claire, vite souillée au contact des grognements des malades. Les filles de salles enrobées de chocolat chassent le soliveau sous les couvertures confrées des cardiaques. Oui, elles chassent à court ces filles marrons glacées de la Martinique, toutes de sang éclaboussée. Elles piègent le caribou dans les salles communes et garent à celui qui se croit libre et sauvage. Elles se gorgeront de sa gangrène, là, sur son lit d'hôpital, sans même demander l'autorisation du médecin. Sur certains corps se lit la folie suicide, un anus qui soupire après la caresse de la boue, l'expulsion catarale du sperme par un phallus effondré, le regard de l'œil torvre qui coule sur l'oreiller. Tous paient leur dette à la nuit. Vendredi Quelques types de pyjamas rencontrés dans l'antichambre. Le rangeur Sexe mal ou indéfini. Il se déplace par bon. Ses griffes puissantes et non rétractiles lui permettent de ranger des meubles ou des objets, de vider des cendriers, etc. Mobile et fumigène, le rangeur est dangereux car sa manie est contagieuse. Son cri est très reconnaissable. Fermez la porte s'il vous plaît ! Fermez la porte s'il vous plaît ! Souffrant de la colite ou bien de la constipation aiguë, le rangeur exerce habituellement des métiers de gardiennage, musée, librairie, banque, parking, crèche, etc. L'obèse est un mammifère plantigrade omnivore. Ce pyjama de sexe indifférent est un jouisseur, un rabat-joie, un sauve-qui-peut. Il creuserait des terriers dans sa propre tombe. L'obèse passe de longues heures pendues à un fil téléphonique. Facilement apprivoisé, malgré des tendances prédatrices à peine dissimulées, il dévaste les greniers, souillant les réserves alimentaires, les admirations littéraires de ses renvois hépatiques. L'obèse est toujours de bonne humeur. Dimanche, il y aurait beaucoup à dire sur le problème de l'angoisse et du cancer. Le cancer est lié au cauchemar par des pinces de crabe. L'opacité de sa floraison maudite, la façon saisissante par laquelle il procède à la solidification de l'idée fixe, l'agressive boulimie du bonhomme, oui, pour moi, le cancer est bien le fils du cauchemar, non le père. Je me souviens de ces vers sortis trébuchant d'une nuit blanche de Bayeron. La vie et la douleur jettent surtout de profondes racines dans les cœurs solitaires et désolés. Le chameau supporte sans se plaindre les plus pesants fardeaux et le loup et le loup s'est mouré en silence. La nappe rouge tachée de sang pensent sur les épaules de la statue de bronze. Les souris du désir mangent le sexe cru caché dans la main du sculpteur fou rubrique lubrique pour petites bringues amoureuses la duchesse dé de dé nous écrit mariée mais en sang mon mari me corrige sans égard pour mon rang ni mon ventre plaisant vous ai-je dit j'attends un enfant que dois-je faire ma mère me conseille de riposter violemment mon père dit vidange signez une duchesse à la dérive notre réponse chère duchesse dé de dé nous sommes honorés charmés ravis de constater votre dénuement vos bons sentiments et surtout votre abonnement pour sauver votre enfant nous conseillons le langage des timbres émousser la baguette centrale de l'arbre généalogique marital puis pour lui donner le change coller votre guépard sur le plus gros de ses appointements il malaxera moins votre tunicier si son turion tourbillonne dans une piaillerie bancaire et si tout échoue consolez-vous car après tout noblesse oblige n'est-ce pas les jeux de l'amour et du bazar le rêve d'une philomène je tenais ta tête au-dessus des vagues ta tête bien irriguée d'homme et nul ne peut nommer la tendresse qui perlait dans ma poille nul ne peut s'emparer de tes yeux à demi-mort nul ne peut revivre un rêve déjà cuit tes cheveux s'exaltaient sur ton front indivis l'assemblage mécanique de l'eau sur le carrelage chantait félicité gaz électricité et le ciel intelligible tissé des jours de suie des nuits d'orage des résurrections et des amants s'engagent et j'aimais le goût du beurre qui irrite l'estomac ce goût de beurre frais qui ne disparaît pas quand on pleure et qui affronte les sautées viandes crues légumes cheveux dru les têtes de veau vinaigrette casseroles valse voiturette les têtes aux jus hachés sur canapé de velours ta tête sans corps à l'appui yeux clos sur mon oreiller vide notre recette pour la rouille de poulet et le déconfit de vos ennemis non la vengeance n'est pas chère achetez un thermostat un chauffe-eau qui perd sa chaleur sans gémir une girouette en cuivre jaune pour faciliter l'aération et trois pattes d'oie couvrez avec un voile de sommeil diaphane et de contradiction mâchez une cuisse de crapaud et laissez mijoter sans découvrir la cocotte crachez la bouillie entre deux tranches de délicatesse mollement féminine et versez les aromates dans le creux d'une nuit de samedi mélangez en chantonnant la sauce homogène de votre haine et servez chaud arrosé de mensonges l'orage prendra le dessus rubrique rubrique pour petites bringues échec au poids extérieurement un ballon un trou ovoïde obturé par un gâteau mode d'emploi s'asseoir dessus à l'intérieur l'ennui l'obèse est une ventouse qui s'ignore une gelée royale sans compensation d'abeille un tendre à qui personne ne tend autre chose qu'un balai certaines femmes dites glandulaires ne prennent même pas la peine de digérer transformées en garde-manger en armoire normande ou en buffet en rideux elles stockent leurs butins dans le tiroir caisse de leur tendresse refoulée d'autres accusent l'émulsion masculine toujours plus nourrissante chez les sédentaires que chez les lutteurs intestins d'être l'origine et la cause de leur regrettable en bon point elles ont tort elles ont toujours tort c'est un peu pour ça qu'elles mangent consolées apaisées par l'aliment rationalisant elles sourient mais leur visage n'est plus qu'un cercle vicieux et le début d'une formation de base devient indispensable pour soutenir la vue de la forteresse engloutie il faut moderniser l'équipement boucher les orifices barricader les fortes n'hésitez pas faites comme le masque de fer boucher ce trou que vous ne saurez combler les gros souffrent en silence donnez-leur la parole mieux vaut un débit sans fin qu'une fin sans crédit prenez des bains debout éliminez la graisse les pierres d'échappement les baleines enjouleuses et les coups de pieds dans l'eau soyez toujours de profil eux aussi nous écrivent à toute heure de la journée vous verrez vous maigrirez à feu d'œil sans perdre un seul petit kilo vous qui voulez maigrir rappelez-vous que femme qui roule n'amasse pas mousse tout est miel qui vomit bien il vaut mieux perdre un ventre qu'un ami Joyce Mansour ou l'importance du cri une émission proposée par René Al-Kaïm Bollinger avec aujourd'hui la participation de Pierre Alechinsky Les textes de Joyce Mansour étaient interprétés par Dominique Valladier Catherine Anne Bulogier Nancy Houston Anna Mortelet Vali Echler Bernard-Pierre Denadieu et Emmanuel Riva Chant Martine Viard Archivina Annie Saunier Bernard Lagnel Benjamin Vignal Laurence Millet Marguerite Gatteau Marie Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage